Et sur le terrain, le conflit est loin d'être résolu. Il risque même de s'envenimer à l'aube de cette troisième année. Les combats sont violents dans les villes stratégiques comme Alep. D'autres zones ont été reprises par les rebelles qui tentent de mettre en place un semblant d'organisation. Comme l'ont constaté Patricia Lémonière et Anne Barrier à 70 km environ au nord de Damas. Il y a Broud, une ville aux mains des insurgés avec ses enfants qui viennent nous montrer des restes de bombes larguées hier par un avion. On dormait dans la maison et on a eu juste le temps de s'échapper. Et puis soudain, ils pointent du doigt quelque chose. Un point brillant dans le ciel. C'est un scud, un missile balistique tiré par l'armée gouvernementale. Un rebelle nous explique qu'il va frapper la ville d'Alep, située à 300 km plus au nord, dans quelques minutes. Les obus tirés quotidiennement ne font plus peur aux habitants. Yabroud est moins ciblé que d'autres villes. Ceux qui fuient l'horreur viennent se réfugier ici, nous explique Nassir. Opposant de toujours, ce professeur d'anglais nous emmène voir les déplacés. Il nous présente Oussir, arrivé le matin même avec son fils. A cause des bombardements, j'ai fui la ville de Homs et puis celle de Kousser. Et maintenant je viens d'arriver ici. Puis il nous entraîne au premier étage de cette école réquisitionnée pour accueillir ceux qui ne cessent d'arriver. Aujourd'hui, le professeur est devenu collecteur de fonds. Il lui faut nourrir plus de 30 000 déplacés, un quart de la population de Yabroud. La plus forte donation provient du Qatar et cela représente environ 160 000 euros. Dans cette ville libérée il y a plus de 10 mois, les opposants s'efforcent de mettre en place un semblant d'organisation. La nuit, les jeunes contrôlent les véhicules, d'autres font la circulation. Nassir nous conduit à la rencontre des membres du comité de coordination chargé des affaires civiles. Tous les soirs, dans ce sous-sol qui leur sert de QG ou de nouvelle mairie, ils font le même constat. L'argent manque. Soit les pays occidentaux envoient de l'argent et on ne reçoit rien, soit ils ne nous envoient rien. Dans les mosquées, les prêches sont toujours aussi enflammées. A Damas, le régime tient. Alors, pour maintenir la ferveur populaire, les imams appellent à la vengeance. Les jeunes militants, quant à eux, tentent de mobiliser la population. Mais les vendredis, après la prière, ils sont de moins en moins nombreux à répondre présents. En les voyant manifester, je suis fier d'eux. La lassitude s'installe, les prix ne cessent d'augmenter, de nombreux produits manquent. C'est vraiment très difficile de faire venir de l'essence jusqu'ici. Ce matin, un camion-citerne a pu franchir les lignes de front. Regardez la vie qu'on a, regardez cette file d'attente à la station-service. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Plus de fioul, plus de gaz, plus d'électricité. Les zones sous contrôle gouvernemental sont toutes proches. Impossible pour les opposants de quitter la ville. Recherchés par les autorités syriennes, ils seraient arrêtés au premier barrage. Ils pourraient disparaître. Avant, pour rejoindre le cœur de la capitale, il fallait une heure. Aujourd'hui, il faut plusieurs jours, au minimum 7 heures si tout va bien. L'armée gouvernementale et ses milices contrôlent les bombardes, l'autoroute et les voies transversales. Quelques rebelles de passage s'apprêtent à rentrer chez eux. Ici, pas de combat. Anciens militaires ou simples paysans, tous sont natifs de la région et tous affirment être prêts à mourir pour défendre leur ville et leur liberté. Et vous le comprenez sur ces images, il est très difficile pour les journalistes de pénétrer en Syrie. Vous venez de voir le reportage de Patricia Lémonière. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le site mytfnews.fr pour découvrir justement les conditions dans lesquelles nos reporters exercent leur métier sur le terrain. Et c'est un autre.